Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Ce soir, nous célébrons nos champions d'Afrique de Maracana, revenus fraîchement du Cameroun. Vous êtes dans la grande team, l'émission qui passe en revue l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, votre quotidienne, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Eh bien, pour ce soir, voici le sommaire. Dans la grande team, ce soir, LGT News, Kone Abakar, Angandidier, respectivement président délégué et directeur sportif du club Omnisport Monagios sont nos deux invités pour le focus. Sans oublier les éléphants maracaniers, champion d'Afrique 2022 que nous recevons en actu. Bonne soirée en compagnie de JB et son équipe. Heureux de vous retrouver férus de sport. Ce soir, nous rendons hommage à nos champions d'Afrique maracaniers. Eh bien, notre question LGT est la suivante. Que pensez-vous du parcours des éléphants maracaniers, champion d'Afrique pour la huitième fois ? Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro de téléphone. Sans oublier que la page Facebook de l'A3 est également disponible. Et dès maintenant, vous pouvez nous laisser un commentaire. Je reprends la question LGT pour celles et ceux qui n'ont pas pu noter. Que pensez-vous du parcours des éléphants maracaniers, champion d'Afrique pour la huitième fois ? Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Découvrons ensemble les news de ce soir dans LGT News. C'était l'occasion pour les deux parties de discuter de la mise en marche des projets relatifs au développement du fil. Vous avez une jolie chemise. Merci beaucoup. Après l'émission, vous me la prêtez ? Est-ce qu'on a la même forme ? Je pense. Allez, on parle maracana aujourd'hui. Jean-Philippe, on est champion d'Afrique pour la huitième fois. Je suis tellement pressé. En nos participations. Est-ce qu'on va dire qu'on se lasse de remporter des trophées ? Non, c'est impossible. C'est une discipline que nous avons inventée, que nous avons développée, que nous avons exportée et que nous dominons. Donc je pense qu'au niveau du maracana, tous les voyants sont au vert. Et je pense qu'aujourd'hui, on va célébrer avec les vainqueurs de cette huitième édition. D'accord. Avant de célébrer nos champions d'Afrique, zoom sur une équipe de troisième division. Eh bien, c'est dans notre focus. Nouvelle aventure, nouveau défi. Pour Kone Abakar, devenu désormais le président délégué du CO Monadios à l'issue de l'Assemblée Générale, tenue le samedi dernier à Abanguru. A ses côtés se trouve Angandidié, son directeur sportif, que nous recevons pour plus de détails. Ce soir, on parle d'un club, d'une équipe de l'indénier du Abanguru. Précisement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Et ça va, ça va. Vous revenez fraîchement de l'indénier du Abanguru. Comment ça va là-bas déjà ? Ça va. Monsieur Angand ? Super bien. C'était bien ? Super. Le séjour ? Super. Et qu'est-ce que vous avez ramené à l'A3 d'Abanguru ? Que de la bonne joie. Merci beaucoup. Alors, président, on vous a reconnu avec le WAC, Williamsville Athletic Club. Avant ça, comment votre aventure avec le football démarre concrètement ? Jeune, très jeune, à Rubino, où vivaient mes parents. Tous les enfants de la cité venaient jouer au football ensemble. On jouait au football derrière notre cou. Et c'est là que c'est parti, l'amour du football. Et ensuite, avec l'OSU, je suis venu à l'université où j'ai intégré l'AUC, Abidjan Université Club. Et là-bas, j'ai joué un peu, secrétariat, vice-président, président de la section football. Et c'est là que j'ai créé mon centre de formation, Avenir Sportif Africain. Et c'est ce centre-là qui m'a envoyé après à Yopouvan, Yopouvan FC. Ensuite, le WAC. Le WAC. D'accord, on va revenir sur le WAC dans quelques instants seulement. Alors, on rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas connu, Angandidier fut un ancien défenseur des éléphants. Alors, justement, quels souvenirs gardez-vous de cette carrière-là ? Ça ne peut être que de beaux souvenirs. Tout footballeur est aspiré à être international. On ne peut que garder de beaux souvenirs. C'est le graal, en fait, du footballeur de jouer en équipe nationale de son pays. Alors, quel est le regard que vous portez sur la génération actuelle ? Franchement, se projetant, je prends un peu de recul. 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne pouvait former qu'un seul bloc. La génération actuelle, la Côte d'Ivoire peut former deux équipes nationales. Ce qui veut dire que nous avons du talent. D'accord. On va s'arrêter là ? On s'arrête là. On a énormément de talent. D'accord. Monsieur Coney, à Bacar, qu'est-ce qui s'est passé avec le WAC, déjà ? On rappelle que vous n'êtes plus là-bas. Après 10 ans, après 10 ans passés dans ce club, je pense que j'ai atteint le sommet. Prendre une équipe en D3, la mener en D2 en 4 ans, et la 6e année en 1re division, finir seconde la 1re année, derrière la Sec Mimusa, participer à une Champions League, jouer une phase de poule de Coupe CAF, terminer 3e au classement, je pense que j'ai atteint vraiment un objectif. Et donc, pour moi, il fallait peut-être voir ailleurs. D'accord. Allez-y. Alors, président, aujourd'hui, quel est votre sentiment face à la situation du WAC ? C'est vrai que vous n'êtes plus là-bas ? Un club que vous avez pris en 3e division, que vous avez envoyé même titiller la Ligue des champions, même si vous avez joué après la Coupe CAF. Quel est votre sentiment sur la situation du club ? Bon, je peux dire que c'est vrai, il y a eu le Covid. Le Covid qui a créé beaucoup de bouleversements. Et puis, malencontreusement, nous avons été projetés en Ligue 2 parce que vous êtes tous au courant. Ça n'a pas été le fait d'une compétition. Voilà. Et donc, je pense que ça a créé quelques difficultés. Mais je pense que le WAC tangue un tout petit peu. Mais il y a des dirigeants là-bas qui peuvent vraiment remettre à flot le bateau WAC pour qu'ils puissent atteindre les lustres d'antan. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir les WAC dans cette situation ? Bon, je n'ai pas fait de polémique. Aujourd'hui, je ne retiens que ce qui a été positif dans ce club. On a passé de très bons moments. Ce n'est pas permis, comme je viens de le dire tout à l'heure, à une jeune équipe comme ça de la D3 aller jusqu'à jouer la Champions League. Nous avons passé de bons moments. Et je veux retenir seulement que c'est bon moment-là. – Président, vous avez connu quand même un départ du WAC, on va le dire en queue de poisson. Ce n'est pas seulement lié à la situation du Covid. On a entendu, c'est là, beaucoup de bruit. Une histoire de 240 millions de francs CFA de Didier Drouba qui auraient été mal gérés. Vous aviez dit à l'époque que vous n'avez pas reçu cet argent. Bon, certaines personnes sont sorties pour démontrer le contraire. Il y a eu également la sortie du fils du défunt président du WAC, aidé par Aristide Brancé, qui également fustigeaient votre gestion. Avec un peu de recul aujourd'hui, on aimerait savoir quels sont vos rapports déjà avec les dirigeants actuels du WAC. – J'ai de bons rapports avec les dirigeants actuels. De bons rapports, c'est vrai qu'il y a eu des médisances qui ont fait que j'ai décédé de partie. Et je mets tout ça sur le compte du passé. Sur le compte du passé, je mène ma petite vie sabbatique au haut niveau. Mais j'ai un petit club que je gérerai jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous m'invitiez à la Troie que j'ai quittée depuis deux ans. – Voilà. – Voilà, et c'est parce que vous avez appris que Kounabaka a rebondi du côté d'Abanguru. Et je souhaite et j'aimerais qu'on puisse parler plus du présent et du futur. – Ne vous inquiétez surtout pas. – Ne vous inquiétez pas. – On a plusieurs minutes avec vous. – Ne vous inquiétez surtout pas, M. Kounabaka. Vous l'avez dit aujourd'hui, vous avez rebondi dans un autre club qui est pensionnaire de la D3. Quel est le projet qui se cache derrière cette nomination et ce projet ? – Un très grand projet, un très grand projet, vous savez, vous avez constaté ma disparition sur l'échiquier footballistique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un manque de ne pas avoir essayé. J'ai tâté le terrain avec certains amis pour même être directeur sportif, voilà, pour être plus actif, apporter ma petite expérience. Mais je n'ai pas eu gain de cause. C'est ainsi qu'un jour, par réflexion, j'ai dit, mais voilà un monsieur qui a fait de belles installations à Banguru et qui a des équipes. Et c'est moi-même qui suis allé le voir pour lui dire loin. Vraiment, je vois l'effort que vous avez fait. Après avoir été un brillant président de l'Asie d'Abanguru, à mener cette équipe de D2 en D1, il y a passé vraiment de belles années. 8 ans. Et donc, je peux apporter ma petite expérience pour aider vraiment vos équipes en tant que directeur sportif. Et monsieur Yaoub Jemadie, président, j'ai vu ce que vous avez fait au WAC et pourquoi pas, je vais vous céder même une équipe au lieu d'être directeur sportif. Il y a son fils Yaoub Etran qui est président de l'Alliance. L'Alliance, oui. Et lui-même, de Monnet-Goyce, il dit non, tu prends la présence de Monnet-Goyce et on va voir ce que tu peux apporter. Donc, j'étais avec mon ami. Nous sommes partis le voir ensemble après. Nous avons échangé. Et je pense qu'aujourd'hui, mon rêve, mon souhait, est de faire mieux que ce que j'ai fait à l'ancien Athletic Club. Donc, il y a un projet solide derrière, mais nous allons aller pas à pas pour atteindre nos objectifs. Alors, monsieur Angan, quelle a été votre réaction quand vous avez été approché par monsieur Conny, si on entend bien ce qu'il vient de dire ? Comment vous avez réagi ? Pour me retrouver sur ce plateau, c'est que j'ai réagi positivement. Mais sachez que nous n'avons pas de professionnalisme sans amateurisme. Alors, nous sommes amateurs, que nous jouons en division 3, nous sommes amateurs. Mais derrière ce projet, c'est toute une fondation. Là, nous avons le centre, la Pépinière, qui est Euphoria. Nous avons deux têtes de gondoles, Monadios et Lindeni, qui sont gérés par différents présidents. Mais j'ai été séduit par le projet. Pourquoi ? Simplement parce que tous jeunes Ivoiriens, comme tous jeunes Africains, sont tous appelés à jouer au football ou à aimer le football ou à pratiquer le football. Mais il faut amener ces enfants à savoir que le football de nos jours nourrit plus que son homme. Donc, pour te nourrir, c'est que tu fais du football ton métier. Et pour faire du football ton métier, il faut commencer par l'amateur, l'apprendre à ce qu'il devienne professionnel. Donc, c'est le projet de l'amateur au professionnalisme qui m'a séduit. Oui, alors pas forcément en Détroit, parce que c'est vrai, vous avez connu une grande carrière à l'équipe nationale, une carrière en Europe. Vous revenez et c'est en Détroit. Est-ce qu'il n'y a pas des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui vous ont approché pour de tels projets ? Mais si j'ai beaucoup de connaissances, je connais des présents en Ligue 1, en Ligue 2. Mais franchement, que tu sois en Ligue 1, que tu m'approches, que je n'ai pas une marche de manœuvre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Là, j'ai une marche de manœuvre pour pouvoir développer, apporter mon espérance à la jeunesse. Et justement, c'est quoi la marche de manœuvre que vous avez avec ce projet ? J'ai le plein pouvoir sur la direction sportive. Voilà. Pour vous dire clairement, c'est moi qui ai le pouvoir sur la direction sportive. Tout à fait. Moi, j'aimerais savoir, Président, la question, elle peut se poser à vous deux. Vous avez dit que vous avez trouvé de très belles infrastructures concernant les C.O. Monajos. Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement en termes d'infrastructures à Abingo ? En termes d'infrastructures, il y a des dortoirs, des salles, une cité bien construite et puis un espace de 6 hectares. Donc progressivement, nous allons aider vraiment à la construction d'infrastructures qui puissent permettre vraiment d'atteindre nos objectifs. Donc pour le moment, on a des bases. Il y a déjà les bases, l'essentiel. L'essentiel, vous savez, aujourd'hui, il y a un projet sport-études, comme il l'a dit tout à l'heure, avec Foria, que nous allons débuter très bientôt. Et donc, on veut faire du scouting, c'est-à-dire du recrutement sur toute l'étendue du territoire. Nous avons connu un moment, un temps où le football était pratiqué à l'école, à l'école, avec l'OASU, très développé. Mais il y a eu un passage à vide où pour jouer au foot, il fallait sortir. Et là, nous voulons ramener vraiment cela avec le projet sport-études puisque nous allons en jouer. Et les bases sont déjà là, les infrastructures sont déjà là, et améliorées à notre goût. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Déjà, ce projet, dans sa première mouture, il doit se dérouler sur combien d'années ? Dans un premier temps. Vous avez fait un programme sur cinq ans, sur six ans déjà, pour qu'on puisse juger à travers les premiers bilans de vos actions. Et à combien est-ce que vous valorisez déjà ce projet-là ? Avant de vous poser la question ? Oui, c'est vous qui êtes au prison délégué. OK. Au vrai, il faut aller en crescendo. Nous venons de prendre cette équipe-là. Il faut dire que nous avons aussi une organisation à faire. Donc, on va la mettre doucement ensemble. Mais pour la première saison qui est là, l'objectif, c'est le club, c'est-à-dire l'équipe. Mais il faut dire qu'il y a des élèves, des étudiants, des élèves, effectivement, qui sont dans notre équipe et que nous allons encadrer. Encadrer ceux qui doivent passer leur examen, ceux qui doivent passer en classe supérieure. Et ensuite, on veut monter en deuxième division. Voilà. Ça, c'est le type du monde sportif. Ça, c'est le projet sportif à court terme. À court terme, monter en deuxième division et construire progressivement ce que nous avons en tête. Donc, souffrez que je ne vous dise pas de mon temps aujourd'hui. mais nous serons à votre disposition lors de vos prochaines invitations. Président, avec le WACA, vous avez travaillé six années avant d'arriver en Ligue 1 et surtout dans certaines conditions. Aujourd'hui, est-ce que quand vous êtes arrivé avec le groupe Monadios, est-ce que ces mêmes conditions-là sont présentes dans ce club ? Pour pouvoir espérer si vous êtes peut-être arrivé en Ligue 1 comme le WACA ? Je peux vous dire que les conditions aujourd'hui sont plus meilleures que celles que j'avais au WACA. Et en six ans, vous avez parlé de six ans tout à l'heure, nous avons joué quatre fois. Il y a quatre années. Bien sûr. Quatre années, la D3, mais trois fois, les Interligues. C'est la troisième Interligue que nous sommes montés. mais je pense que là, nous allons améliorer notre record. Monter cette année et puis progressivement, en montant, on va mettre en place les infrastructures de base. Voilà. Donc, il y a des ambitions à court terme, à moyen terme et long terme. C'est vrai que vous, vous allez diriger Monadios. En plus, il y a aussi l'Alliance qui est là. Est-ce que vous allez avoir aussi un droit de régal sur l'évolution de l'Alliance ? Parce que ce club sera dirigé par Yao Obétrin, le fils du président fondateur. Est-ce que vous aurez un droit de régal aussi ? Parce qu'en termes de gestion au niveau du football, quand même, vous avez une meilleure expérience que le président de l'Alliance. Est-ce que vous aurez un régal à ce niveau-là ? Effectivement. Vous savez, l'idée que j'ai, quand vous faites quelque chose, l'expérience vous permet de vous améliorer. Voilà. Il y a un volet sur lequel, entre guillemets, les discours ne sont pas fondés, mais qui m'ont accablé sur le volet financier. Monsieur Yao, Bertrand a une expertise quant au volet financier. Donc, je lui laisse cette partie financière. Et moi, j'ai une expertise sur le management. Aidé par monsieur Angan, qui a fait 17 ans de carrière dans le grand club en Europe. Donc, il y a son expertise ensemble. On a l'autorisation donnée par le président fondateur d'avoir droit de regard sur les différentes équipes. Et donc, même l'organisation de l'académie Euphoria, voilà, nous avons droit de regard dessus. Mais pour cette première année, on a souhaité, parce qu'il y a un entraîneur qui est comme manager Iñakala Yassi, qui a la charge de l'alliance. Et quand nous venions, il avait déjà fait un grand boulot. Et donc, nous allons l'observer et le regarder travailler tout en souhaitant qu'il atteigne les objectifs à lui assigner. Voilà. Et pour conclure, pour vous dire que nous avons droit de regard et on communique, en tout cas, pour que le groupe Euphoria puisse atteindre ces objectifs qui lui sont donnés par le président. D'accord. Au sorti, bien sûr, de cet AG qui vous confirme dans vos fonctions, nous avons pu recueillir des réactions. Eh bien, les voici. La montée des deux clubs n'a pas été évoquée. Ce qui a été évoqué, dans un premier temps, c'est la restructuration du club et avoir une équipe compétitive, avoir des jeunes joueurs qui sont éventuellement, je veux dire, exportables. Comme l'appétit vient en mangeant, si il se trouve que le CEO Monagios se trouve dans une position où elle peut monter, en ce moment-là, on ne fera qu'accompagner le président à Kouni Abaka. Il n'y a pas de problème. Je pense que je suis ravi et puis c'est une bonne chose pour le groupe Monagios et l'Alliance d'avoir recruté le président Kouni Abaka parce qu'il pourra apporter son expérience à ces deux jeunes équipes qui aspirent à monter à la division 2. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une très très bonne recrue. Et nous, fils d'Abanguru, nous sommes heureux de l'avoir avec nous parce qu'il pourra apporter un plus au sport au niveau d'Abanguru. Vous savez, lorsque votre club joue en première division, on parle de la ville, on parle de la région. On dit, voyez, l'Asie, l'Asie appartient à quelle région ? De Néjablé, de Nôtre Soué, c'est que toutes les populations se mobilisent autour de ce club-là. Voyez-vous, quand moi, j'ai toujours participé, quand l'Alliance joue, tant mieux que l'Asie joue, j'ai toujours été au terrain pour soutenir devant, c'est mon devoir. On peut soutenir un club de façon financière ou bien on peut soutenir un club de façon à la présence, c'est-à-dire aller soutenir le club au terrain, c'est-à-dire que les populations se mobilisent et qu'on soit nombreux au terrain pour hisser notre club au plus haut niveau. Voilà mon souhait que je pourrais lancer à toutes les populations. Et voilà, c'était des réactions recueillies par la rédaction après, bien sûr, l'AG du samedi dernier. Oui, Jean-Philippe. Tout à l'heure, on a entendu le président Bertrand Yaou dire que la montée des deux clubs n'avait pas été évoquée, n'est-ce pas, lorsque vous êtes arrivés. Tout à l'heure, vous avez dit que ça faisait partie de votre objectif à moyen terme. Déjà, même s'il a dit dans son propos l'appétit venant en mangeant, si le club est en bonne posture, il est évident qu'il vous soutienne. Mais est-ce que déjà, ce n'est pas être, je veux dire, un peu en porte-à-fois avec l'objectif qui vous a été assigné dans un premier temps ? Non. La restitution du club ? Non, je l'appelle affectueusement PCA parce que c'est le fils du président fondateur. Donc, si, excusez-moi, le président fondateur est Dieu, lui, il est le petit Dieu. C'est ça. Il me facilite la tâche en ne mettant pas la pression de la montée de l'équipe. Mais moi, je lui donne un objectif personnel. Voilà, c'est un objectif personnel. Si on n'arrive pas à le faire, je ne vais pas l'épée de ma clôture sur ma tête. Voilà, donc c'est un objectif personnel. D'accord. Au directeur sportif, vous êtes arrivé, je pense que vous avez plus connaissance avec l'effectif. Bien sûr. Vous pensez que l'effectif que vous avez pu voir à l'oeuvre du côté de mon agence peut permettre au président délégué de réaliser ce premier objectif à court terme, monter dès la saison prochaine ou disons dès cette saison en deuxième division ? Ok. J'ai parlé à mes entraîneurs, à mes footballeurs. Je ne compétis pas pour me maintenir. Non. Je compétis pour le titre. Et ça, je vous le dis, on est humbles, on est là, mais je ne vois aucun président de hockey club qui dit oui, moi je joue le maintien. Ça, c'est faux. Voilà, ça c'est un langage qu'il faut carrément bannir. On commence une compétition, nous sommes 20, nous sommes 30, tous, on veut la monter. Alors, je vais vous dire que mon ados compétit pour la monter sans langue de bois. Voilà. Ça, c'est ma direction sportive, la direction les chefs décident ce qu'ils veulent, mais moi, en tant que direction sportive, moi je compétis pour monter. Au niveau des votes effectifs, est-ce que vous avez vu des compartiments améliorés, des joueurs, je ne veux pas dire, à libérer ou à recruter ? Non, je ne vais pas détenir sur le travail de l'entraîneur. Je ne vais pas agir ni bousculer un entraîneur. Je lui laisse sa tâche, il la remplit. Si elle est mal remplie, je prends ma décision, je le dégage. Voilà. Mais je fais de telle sorte qu'on soit en harmonie parce que le football, c'est l'harmonie, c'est la cohésion. Tout à fait. Donc, je fais de telle sorte qu'on soit tous en harmonie pour avoir un objectif commun. Tout de suite, vous avez évoqué la montée comme objectif à atteindre parce que vous ne jouez pas pour vous maintenir. Et pour revenir sur la question de Jean-Philippe, peut-être que je n'ai pas eu la réponse à laquelle je m'attendais. Est-ce que vous avez l'effectif pour cette montée-là ? Personnellement, je l'ai. Maintenant, vous le verrez sur le terrain. Le football ne se parle pas d'effectif. Non. Le football, ce n'est pas le sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, mais moi, je vous dis, j'ai l'effectif pour. Voilà. Et je vous le garantis. Donc, on peut compter sur vous pour voir l'équipe de Monagos en division supérieure la saison prochaine. Bien sûr. On prend le pari ici. J'adore ça. Nous, on a la VAR. On a quelque chose qu'on appelle la VAR. C'est vrai, ce n'est pas seulement au niveau des compétitions internationales que la VAR existe ici. Nous aussi, nous avons la VAR. Le président connaît, Abaka Pé en témoigné. Nous avons la VAR. On va vous inviter à la fin de la saison. Pour le bilan. On va faire sortir la VAR. Mais je profite justement de votre tableau pour mettre la pression à mes jeunes footballeurs. C'est justement ça. Ah, mais voilà. J'espère qu'ils suivent parce que là, cette pression, là, va se faire ressortir déjà. en ce moment même. Il le faut. Il le faut. Le championnat débute ce week-end, M. Kone Abaka. Est-ce que vous êtes prêt ? Le championnat débute ce week-end. Je veux ajouter à ce que M. Angan vient de dire. Vous savez, l'expérience, c'est la somme du vécu, n'est-ce pas ? Et je ne pense pas que Dieu m'ait lâché si je suis revenu après deux ans à la Troie. J'ai appris beaucoup de choses. Les défauts, les bonnes choses, parce qu'il faut retenir. Je veux dire que je prends l'exemple de la D2. Nous avons fait deux, avec le WAC, bien sûr, on a fait deux saisons en Ligue 2. Quand on est monté en Ligue 2, la première année, j'ai fait un discours devant un journaliste qui s'est dit je viens pour apprendre en Ligue 2. Je viens pour apprendre. Et l'année-là, on a joué la demi-finale de la Coupe Nationale. On a battu toutes les équipes, même de première division et tout. Et à la fin, on a terminé quatrième. Les gens ont crié partout. Kouni Abaka a vendu le match parce que l'équipe qui devait monter c'était Kouni Abaka. Mais moi, je n'ai pas été euphorique parce qu'au départ, je dis que je venais pour apprendre. Donc, puisque je l'ai dit, Dieu a exaucé mes propos, ma parole. Donc, je ne suis pas monté. Et je leur ai dit que l'année prochaine, je viens pour monter. Et je suis monté. Et donc, ce que nous sommes en train de Dieu, c'est sur la couverture de Dieu. Mais déjà... Il est pour tout le monde aussi. Ah oui. Bien sûr. Ah oui. Moi, je sais celui que je sais. Et j'ai la chance parce que ceux qui m'ont nommé, ce n'est pas leur objectif la montée. Donc, pour leur faire plaisir, je vais essayer. Si ça ne marche pas, c'est que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. D'accord. Mais je n'aurai, ce n'est pas par faute, je ne vais pas essayer. M. Kona Bakar, M. Angandidier, merci beaucoup d'être passé. Votre mot de fin. Commence. Ben, allez-y. OK. On finira par le présent. Voilà. Mon mot de fin, c'est de nous accompagner pour la montée. D'accord. D'accord. Et merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Le plaisir est pour nous. Voilà. Oui, vous remerciez parce que si vous regardez dans beaucoup de clubs ici, le poste de directeur sportif, je ne pense pas s'il y en a en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une expérimentation. Il faut, dans le football, c'est une structuration. Il faut que nous revenons, nous copions le modèle qui s'y est et encore, Kona Bakar vient avec l'innovation et en nommant M. Angandidier comme directeur sportif de Foria. et je pense que vous verrez les nouvelles choses qui arrivent et que Dieu fasse qu'on puisse atteindre nos objectifs et je vous remercie pour cette réception. Allez, je vous en prie, M. Kona Bakar. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. À très bientôt pour le bilan, pourquoi pas. À la fin de la Détroit. Merci bien. Allez, on va marquer... Merci, M. Angandidier. Merci, M. Angandidier. On va ouvrir vous le téléphone. On va recevoir également Magat, Yélo et nos éléphants maracaniers. Henri Joëlbois, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, on va marquer une courte pause comme je l'ai dit à l'instant et la question LGT, je rappelle pour vous, que pensez-vous du parcours des éléphants maracaniers champions d'Afrique pour la huitième fois ? Eh bien, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501